bien bonjour à toutes et tous donc j'ai le plaisir de vous présenter marianne et marie et donc je ferai quoi non qui est le réalisateur le réalisateur du film que nous venons voir donc je pense que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à avoir ce film douce france et d'entendre les témoignages de ces jeunes qui aurait pu être présent avec nous mais vu les circonstances sanitaires ils sont à l'école alors je vous rappelle un peu le fonctionnement de ce de ce festival société en transition c'est un travail qui est réalisé entre la ville de seau et la ville de bourg la reine qui permet effectivement de créer un festival qu'on appelle des transitions avec des films avec des tables rondes et cette année avec une séance ouverte pour ce que nous avons appelé les transitionneurs c'est à dire toutes les associations des devines de seau et de bourg la reine qui sont engagés dans un certain nombre de transitions c'est à dire une réflexion sur la façon de consommer autrement avec par exemple supermarché coquelicot avec les amaps avec la ressourcerie l'île aux ressources avec les associations à vélo avec une autre façon de se déplacer et j'aurais pas dû commencer parce que je vais pas pouvoir donner le nom de toutes les associations mais si vous allez sur le site des deux villes vous avez un padlet qui vous donne effectivement la liste de toutes les personnes et toutes les structures qui ont travaillé avec nous sur ce forum au niveau de ce festival la façon dont nous travaillons c'est un travail en coopération avec le cinéma trianon stéphanie de b qui est la directrice du cinéma et qui jusqu'au dernier moment nous pensions vraiment pouvoir vous recevoir au cinéma trianon de seau malheureusement vu les conditions on a choisi cette solution pour ne pas annuler le festival mais pouvoir être en ligne et pouvoir partager à des horaires particuliers effectivement des salles de se retrouver dans une salle virtuelle tous ensemble et pouvoir partager un film alors sur la séance du vendredi c'est toujours un vendredi particulier puisque les jeunes de l'iut ou de la fac jean monnet sont la plupart du temps partenaires des devines de seau et de bourg la reine de façon à pouvoir sélectionner un film et ensuite animer le débat donc marie marianne quel a été là votre choix comment vous avez pu effectivement choisir ce film d'où ce france parmi les films que vous aviez un petit peu étudié pour nous faire une proposition bah en fait on avait fait une liste de dizaines de films qu'on aurait aimé voir projeter sur les festivals que c'était en transition on a regardé les bandes annonces et les films et on après on a un peu fait un prix de voir lequel serait le mieux adapté pour le festival et en fait on s'est dit que le film d'où ce france bah ça pouvait être vraiment super bien parce que ça montrait bien les transitions environnementales et ça permettait de suivre le parcours des jeunes qu'on a pu voir dans le film et du coup c'est pour ça on s'est dit bah en fait ça peut être super intéressant de le mettre pour le festival société en transition parce que l'histoire nous a particulièrement touché on a pu s'identifier avec les jeunes et du coup c'est pour ça on s'est dit le film d'où ce france pourrait être bien adapté et on trouve également que c'est un film qui est accessible à tout le monde qui peut être regardé par tout âge et qui est intéressant donc pour tout le monde qui n'est pas choquant qu'il n'y a pas de on peut donner on peut montrer ce film à des enfants comme à des personnes plus plus âgées à des seniors il est intéressant pour tout le monde donc ça a été aussi notre choix de doucement et quels sont les moments qui vous ont peut-être plus particulièrement ému que vous avez préféré ou pas du tout justement quel est un peu votre ressenti bah moi par exemple j'ai beaucoup aimé quand les jeunes ils allaient à la rencontre par exemple des agriculteurs ou encore des ressources seraient de la map qui découvrait en fait toutes les associations qui étaient présentes dans leur territoire et qui connaissait pas auparavant et même par exemple j'ai vraiment aimé que la fille après par exemple elle emmène sa mère pour découvrir la map et que ça leur a permis vraiment d'être sensibilisés sur l'environnement mais également de sensibiliser le public parce que peut-être qu'il y en a qui ont pris conscience que bas sur leur territoire il y avait vraiment plein de choses au point de vue environnemental que on ne connaissait pas forcément même moi pour ma part j'ai découvert les ressourceries dont je vous parlerai plus tard et moi ça a été au début du film donc il ya un il ya un moment avec le maire et donc réunis dans une salle de spectacle visiblement avec un débat et à la fin on voit que c'est certainement une professeure qui parle aux élèves qui est vraiment très pour le projet qui essaye de convaincre les gens et il ya un espèce d'énervement qui suit ça et qui est presque pro projet et qui veut absolument montrer son point de vue dire que c'est le meilleur et qui est très très axé dessus donc à ce moment là que j'adore il ya aussi le moment où les jeunes au début sont vraiment contre non l'écologie le l'économie durable etc ça ne nous intéresse pas et en fait on voit petit à petit qu'ils changent de point de vue et c'est super intéressant parce qu'on voit comment ils ont changé de point de vue notamment en rencontrant l'agriculteur le jeune ami qui est touché par mon donné il va il va dire que c'était les terres de son grand-père arrière-grand-père etc et là on voit vraiment les jeunes sont touchés par ça et comment ça a changé de point de vue point de vue par donc l'émotionnel est ce que vous avez parlé justement de ce film et du travail que vous réalisiez avec nous avec des collègues des élèves de vos classes alors on en a parlé avec des élèves de la classe on a parlé aussi avec nos parents ben moi pour ma part j'ai essayé donc mes parents sont sensibles ou ils sont assez sensibles quand même tout ce qui est économie développement durable et tout mais en fait je voulais vraiment qu'on passe le cap de le bio les amas les ressourceries dont vous parlez et j'ai vraiment sensibiliser les gens à ça au zéro déchet aussi que on va vous distribuer normalement à la fin vous aurez une maquette zéro déchet qu'on a réalisé et en fait on voulait montrer que c'était pas hyper compliqué de le faire et c'est ça on a essayé de sensibiliser les gens au monde du passé pas c'est pas très compliqué c'est fait à part tout le monde tout le monde peut réaliser Oui ben moi de même que Marianne j'en ai pas mal parlé à mes camarades des étudiants de l'Université de So leur parlait que notre projet en fait il était vraiment super intéressant que ça pouvait toucher tout le monde qu'il y avait plein de films et que toutes les associations ben du coup là avec le pas de dette et que c'était facilement accessible pour tout le monde et après j'en ai aussi beaucoup parlé avec mes parents qui sont intéressés par l'environnement et qui par exemple font partie de la map et du coup ils ont vraiment été intéressés par mon projet et ils m'ont poussé aussi à m'impliquer un maximum oui et puis c'est un projet qui est réalisable dans le temps c'est pas parce que demain ou après demain il y aura plus le festival que on n'est pas obligé de continuer notre point de vue sur l'écologie le zéro déchet les transitions c'est quelque chose qui est vraiment durable et qui est important pour le futur je pense alors effectivement un des travails qui a été réalisé par l'équipe de marier marianne et puis amadou qui n'est pas présent avec nous mais qui a travaillé sur un certain nombre d'étapes dont les petits questionnaires de fin de journée dont on vous parlera tout à l'heure il y a eu un travail de réaliser sur un petit document un petit triptyque avec des recettes des recettes zéro déchet qui donc seront ces petits triptyques là disponibles en téléchargement et aussi au niveau de de l'accueil des deux mairies on vous mettra effectivement ces petits documents à disposition pour que vous puissiez apprendre à faire un certain nombre de choses je me tourner vers geoffrey et je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un petit peu comment vous avez pu avoir l'idée de ce film quels ont été un peu vos contacts avec ces jeunes les belles les belles surprises et puis la réaction aussi vous pouvez avoir des propos de marie et marianne il faut remettre le micro il faut vous remettiez votre micro merci beaucoup merci à toutes et tous aussi d'être là derrière vos écrans on espère que ce sera bientôt le cas en vrai dans des vraies salles on aime bien partager les choses aussi en vrai mais déjà très content que d'entendre ce que ça vous a évoqué ce que ça vous a fait ce que ça vous a aussi changé et comment vous pouvez aussi vous identifier aux jeunes que vous avez vu au parcours qu'ils ont qu'ils ont fait parce que c'était vraiment une enquête au sens enquête aussi personnelle de leur côté moi je m'identifie beaucoup à sami amina et à jennifer parce que j'étais vraiment dans la même situation quand j'avais leur âge j'étais dans les centres commerciaux je consommais énormément je faisais les soldes j'allais passer du temps en fait dans les centres commerciaux donc et en même temps j'habitais aussi dans un endroit sur une île et où j'ai vu très rapidement en fait les le l'état des terres et des paysages se défigurer et très tôt je me suis posé ces questions-là en fait de mon rapport à l'environnement parce que effectivement quand on est sur une île des choses sont encore plus exacerbées que quand on est sur un grand pays ou un continent et voilà il y avait des choses qui me dérangeaient mais j'arrivais pas encore à mettre des mots à l'époque et donc ça a été tout un parcours de ce côté-là de réflexion de sensibilisation de rencontre de personnes comme les jeunes le font dans le film donc déjà moi c'est des choses des questions très profondes depuis longtemps que je me pose et que mais continuer à poser aussi avec les habitants sur le territoire parce que je suis réalisateur de films mais je suis pas que réalisateur de films je suis aussi animateur donc dans les lycées dans les collèges et pendant donc à peu près plusieurs mois j'ai été dans une vingtaine de lycées donc de Seine-Saint-Denis et du Valois où j'ai rencontré à peu près 600 élèves et c'est un petit peu ce qu'on fait habituellement dans ce type d'atelier c'est qu'en fait on pose des questions aux jeunes sur c'est quoi leur rapport au territoire, leur environnement, comment ils vivent, où ils vivent, où ils passent le plus de temps dans leur journée et qu'est-ce que, voilà, comment ils peuvent avoir un impact sur leur territoire et on part de questions toutes simples comme ça et après on essaie de voir comment ils peuvent se projeter dans leur avenir proche, c'est-à-dire quel métier, quelle orientation scolaire, comment, qu'est-ce que ça va leur apporter et on pose souvent ces deux trois questions et j'aimerais bien aussi vous les poser en retour mais la question du travail parce que c'est une question centrale qu'on recoupe pas et qu'on relie pas assez en fait avec nos territoires et on a posé la question très vite, on le voit dans le film donc qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard et en quoi ça a un lien avec le territoire qui vous entoure, en quoi ça a un lien avec votre famille, votre quartier, vos amis et puis votre avenir voilà et à travers des questions toutes simples comme celle-ci en fait on a vu qu'il y avait plein de choses qui se passaient et des questions qu'on se posait pas habituellement et puis surtout la question du sens de ce qu'on fait comme travail, comme métier parce qu'on y passe beaucoup de temps en fait à travailler au quotidien et voilà c'est des questions qu'on nous pose pas en fait quand on a 17 ans souvent on nous dit faut faire ça parce que tu vas trouver un travail, un emploi mais on pose pas la question de l'épanouissement le mot emploi est d'ailleurs évocateur dans ce sens-là c'est un emploi, on parle pas la question de l'activité et du lien en fait aux autres et du lien social voilà donc ça c'est le point de départ et effectivement après on s'est intéressé, enfin ça a été une rencontre d'une classe où Amina, Samy et Jennifer étaient et où avec les enseignants on a réfléchi à comment ce projet pouvait se développer alors sachant qu'en fait en première on doit étudier un projet à proximité du lycée et donc évidemment ça correspondait vraiment au programme officiel de pouvoir réfléchir aux thématiques d'urbanisation, de modèles agricoles de aussi ce que c'est que les modèles économiques de ce que c'est que l'emploi et un développement économique sur les territoires voilà et après on a vu très vite que bien sûr ça dépasserait le simple cadre scolaire et que ça allait, comme on le fait souvent dans les ateliers qu'on met en place avoir un impact sur leur vie et c'est là qu'on a posé la question aussi plus globalement en fait en début d'année mais ces terres que vous voyez, qu'est-ce que vous, vous aimeriez faire sur ces terres concrètement si vous aviez tous les pouvoirs, l'argent, la possibilité d'être complètement ouvert à toute possibilité créative et ça c'est important de réouvrir aussi les imaginaires et donc là ils ont travaillé en fait en groupe on le voit pas forcément dans le film parce qu'on a pas pu tout montrer malheureusement on a beaucoup tourné et c'est vraiment aussi ce qu'on propose aujourd'hui c'est de réouvrir les imaginaires ce qu'on voit c'est qu'au départ on est cadenassé dans un imaginaire qui nous est proposé à travers une vidéo d'Europa City qui nous dit c'est ça le bonheur, c'est ça l'avenir, c'est ça le loisir et en fait on a essayé de dire bon bah si on avait une page blanche comment repartirait de vous votre conception de ce que vous auriez envie de faire et de ce qui pourrait être intéressant pour votre futur alors au départ on voit que c'est pas tout acquis justement et ça a été le cheminement des rencontres qu'ils ont faits qui les ont changées voilà en quelques mots moi j'avais une question quand même à vous poser à tout le monde en fait qu'est-ce que en ayant vu ce film qu'est-ce qui vous a un peu changé et qu'est-ce que précisément ces trois jeunes en fait vous évoquent en fait aujourd'hui par rapport aux enjeux actuels en fait deux grosses questions alors qu'est-ce qui m'évoque moi je trouve ça sympa le fait que ce soit trois jeunes de quartier qui soient quand même assez bétonnés qui parlent de ça oui alors je disais que c'était je trouvais ça sympa que ce soit trois jeunes de quartier quand même assez assez construit assez bétonnés qui parlent de ça parce que ça montre que ça touche tout le monde qu'il y a forcément un impact et je trouve ça extrêmement intéressant qu'ils s'intéressent à pas que chez eux à autour aussi et qu'ils voient pas que leur maison leur quartier leur école leur centre commercial qui s'intéresse aussi à l'extérieur de leur petite zone de confort de leur zone d'habitation et qu'on montre grâce à ces jeunes qu'autour il y a des agriculteurs il y a des paysans il y a des gens qui vivent de la terre il y en a qui alors il y a différentes formes aussi d'agriculture c'est ce qu'on va voir après et je trouve ça super intéressant de montrer ça à travers des jeunes parce qu'ils sont intéressés par ça parce que l'avenir mine de rien c'est nous et je trouve ça super intéressant de cette sensibilisation à travers des jeunes moi ce que j'ai vraiment bien aimé c'est qu'on voit le combat de ces jeunes pour empêcher par exemple certains qui étaient contre le projet Europa City et vraiment toutes les rencontres tous les combats et même l'ambition qu'ont certains jeunes sur leur avenir c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans ce film et de me projeter vis-à-vis de ces jeunes qui sont même émouvants et que j'ai vraiment bien aimé ils sont attachants on suit leur histoire et c'est super attachant les trois ce qui était assez surprenant c'est la notion que finalement les champs autour c'était du vide cette relation moi c'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup interpellée parce que finalement si c'est pas construit s'il n'y a pas de l'activité c'est rien c'est un vide et comme on aime combler le vide et bien finalement c'est normal de construire et ça c'est quand même un point assez particulier comment les jeunes justement ont pu combler ce vide c'est-à-dire changer un petit peu leur regard du avant-après puisqu'au fur et à mesure du film je pense que leur vision a considérablement évolué et leur discours c'est un petit peu aussi ce qu'on a on a beaucoup beaucoup filmé de notre côté il y a plus de 220 heures de roche et on a une heure et demie de film en fait à la fin donc et on a beaucoup aussi filmé aussi leurs déplacements dans les paysages dans les espaces et ça nous paraissait effectivement important de pouvoir voir que effectivement c'est une question de lunettes aussi souvent on vit dans les mêmes espaces mais on ne voit pas forcément la même chose selon qui on est quel est notre parcours quel est notre milieu socio-économique quel est notre rapport en fait à l'écologie à l'environnement et ça c'est aussi quelque chose qui me paraît assez important c'est la les inégalités sociales aussi elles se retrouvent là de manière criante c'est à dire que pour eux c'était vraiment un chemin ils traversaient en fait ils voyaient un champ et ils allaient en fait au centre commercial qui était de l'autre côté on les voit traverser dans le bus en fait régulièrement mais donc du coup c'est la question du plein et du tout elle est là en fait Samy moi ce qu'il m'a dit souvent c'est son jardin d'enfance c'était c'était les centres commerciaux et il était content il avait une certaine affection en fait à ça en fait au lieu où il a passé ses premiers temps et moi je trouvais ça particulièrement intéressant parce que je me dis selon l'endroit où on grandit selon comment ce qu'on fait en fait dans notre enfance on aime être à la montagne on aime être à la mer on aime être en ville on aime être à la campagne on aime être on a accès à une lecture du paysage parce qu'à un moment donné ils dessinent on les voit regarder le paysage et donc et tant qu'en fait ils ne vivent pas vraiment pleinement le paysage qui les entoure il n'y a rien qui se passe et c'est ce moment où ils vont pour la première fois où ils sortent du bus où ils vont vraiment sur le terrain que tout se passe et donc on le voit ce moment où ils traversent le pont qui est à la fois une prise de conscience en fait de ce que c'est que l'espace urbain par rapport à l'espace rural souvent ça me fait rire de parler de cette anecdote là mais en fait l'enseignante avec laquelle on a réfléchi en fait toutes les activités était assez surprise elle me disait mais pourquoi moi j'ai proposé qu'ils traversent en fait qu'on fasse des jeux comme ça et qu'ils traversent le pont deux par deux et qu'ils ferment les yeux et au départ elle me disait mais ah oui mais pourquoi en fait moi je viens de l'éducation populaire donc c'est vrai que c'est des outils qu'on utilise en fait souvent où on est en mouvement et alors qu'en classe on est souvent assis on regarde en fait un tableau et là ce qui se passe à ce moment là c'est conséquent c'est à dire qu'ils sortent de la définition qu'on pourrait voir dans un livre de cours et ils vivent dans leur sens ce que c'est que l'odeur le bruit d'un espace et d'un autre et là ils s'amusent et je pense que ça les marque en fait dans leur corps pour toujours de faire la différence entre les deux donc c'est ça en fait le tout et le rien c'est à dire que je pense que tant qu'on passe à côté qu'on traverse un espace et qu'on ne le vit pas on ne peut pas le comprendre mais c'est valable pour les champs pour l'environnement mais c'est valable aussi de tous les côtés parce que je pense que des personnes qui ne vivent pas par exemple le quartier où vivent Samy Amina et Jennifer ne peuvent pas les comprendre non plus et donc moi je trouve ça en fait intéressant c'est pour ça qu'on a beaucoup filmé aussi le paysage enfin les jeunes depuis le paysage parce que je trouvais que le territoire en soi est un personnage c'est à dire qu'il est traversé par les êtres humains et en même temps il regarde les êtres humains qu'il traverse et pour moi on se distance les uns des autres alors qu'en fait on forme un tout bref en tout cas c'est ce que je voulais montrer et dire qu'il y a la question de vécu qui est importante et de où on va et où on grandit donc c'est pour ça que je vous parlais de qu'est-ce que ça vous évoque par rapport aux enjeux actuels parce que en tout cas de mon point de vue c'est un des vrais gros enjeux actuellement c'est de relier écologie en fait à une écologie populaire en fait une écologie qui soit accessible au plus grand nombre et puis qu'on arrête d'opposer justement les uns aux autres et qu'on puisse dire bah vous voyez une amap on en a à côté de chez soi une ressourcerie aussi c'est pas réservé en fait à des gens qui voudraient juste avoir des vêtements vintage c'est vraiment en fait quelque chose qui en fait pour moi dans écologie on l'oublie trop souvent c'est qu'il y a le mot aussi économie économie on en a souvent parlé avec Samy notamment c'est pas un gros mot ça veut dire en fait comment on gère la maison et donc c'est important de prendre soin de la maison voilà bah moi j'avais quelques questions à vous poser déjà qu'est-ce que vous avez le plus aimé lors du tournage du GYM qu'est-ce qui vous a le plus marqué les plus meilleures rencontres voilà il y a beaucoup de moments qui qui m'ont qui m'ont marqué dans le film il y a il y a il y a cette rencontre en fait entre entre les les jeunes oui entre Samy Jennifer principalement en fait dans le bar avec les avec les militants c'est un moment c'est assez où il y a une confrontation un petit peu de ce que je viens de dire aussi c'est-à-dire qu'il y a des personnes d'un certain âge qui se battent pour quelque chose et puis ces jeunes qui n'ont pas conscience de ces enjeux-là et qui arrivent et là il y a une rencontre et puis il y a cette phrase très rigolote qui est dite par Samy qui dit mais il n'y a que des cheveux gris ici et voilà bon ça c'est des petites choses qui m'ont fait beaucoup rire mais qui racontent plein de choses sur notre 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 actualité il y a ce moment-là effectivement de la traversée du pont là qui était qui était magnifique où ben là il y a vraiment quelque chose qui se passe il y a je pense aussi quand on est sur le terrain avec le directeur d'Europa City de développement d'Europa City où là il y a il y a vraiment toutes les toutes les personnes qui sont là et où je pense que le directeur d'Europa City est très surpris d'avoir des jeunes en face de lui qui ont la répartie qui peuvent lui poser des questions donc ça c'était un moment très fort mais très compliqué à gérer pour moi en tant que réalisateur parce qu'il fallait être un peu partout et puis être les accompagner en même temps voilà faire que tout le monde soit à l'aise autant le directeur d'Europa City que les personnes qui 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 militent contre Europa City que les jeunes donc voilà et puis et puis je pense qu'il y a des il y a pas mal de phrases qui sont dites aussi par Jennifer par Samy qui sont issues d'entretiens que j'ai fait aussi avec eux en tête à tête et qui ont été faites à la fin de leur aventure et où ils regardent un petit peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu et ça c'était c'est des moments assez émouvants parce que parce qu'ils livrent des phrases qui sont fabuleuses qui sont très touchantes qui moi qui m'ont beaucoup touché c'est pour ça qu'est-ce qu'on a le film et voilà et puis un moment aussi pour moi qui est important qui est celui de Tamina qui est à la ressourcerie et où voilà où il lui est posé la question de est-ce que comment on peut comment on peut se rencontrer est-ce qu'on peut se rencontrer entre personnes différentes et elle dit quelque chose de fabuleux elle dit effectivement quand on se retrouve dans un endroit et que tout est fait pour bah oui on peut se rencontrer et on fait connaissance de l'autre et ça c'est pour moi tout est dit en fait à ce moment-là elle a compris quelque chose dans ce lieu-là où elle rencontrait beaucoup plus les autres autour de la table d'ailleurs que dans le moment de shopping au début du film donc là il y a ça c'est des c'est des petits cadeaux tout autant que quand on est devant le McDonald's et qu'elles sont toutes les deux en fait en train de discuter en train de manger un Big Mac et que Jennifer se souvient à ce moment-là de ce cours d'histoire et qui est quelque chose de très très simple mais qui est fabuleux parce que ça nous parle à tous ce qu'elle dit là elle dit une vérité simple mais qui en fait dit tout de l'espace où elles sont et de ce qu'on vit comme époque elle a compris elle a fait et ils arrivent à faire le lien entre politique et espace vécu et la réaction de Damina elle est majestueuse elle se surprend elle dit oui mais tu fais le lien entre eux deux et puis en fait moi ce qui m'interpelle le plus c'est le moment où on les voit réfléchir face caméra en fait et là tout est dit et souvent ce qui est le plus intéressant dans les films selon moi c'est dans dans les passages non verbaux en fait c'est à dire où ils réfléchissent où en fait c'est pas le discours qui est intéressant c'est tout ce qu'il y a entre les deux c'est leur sourire leur yeux qui s'éclaire leur et enfin je terminerai là dessus les deux autres moments qui m'ont beaucoup touché aussi c'est c'est quand c'est dans la relation entre Jennifer et sa mère où elles sont en fait au supermarché où il y a vraiment en fait on sent le vrai questionnement entre la conception de c'est quoi le progrès le progrès pour pour la maman de Jennifer pour Yali c'est c'est les centres commerciaux parce qu'elle a elle a jamais vu que ça et quand elle arrivait elle trouvait ça fabuleux ce qui pouvait être mon rapport quand moi j'étais aussi ado et puis et puis c'est ça finalement c'est sa fille qui va la changer progressivement donc donc ça c'est 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 très intéressant de montrer que l'éducation c'est ça va pas que dans un sens c'est une co-éducation ça va et cette complicité qui se passe tout le long ça m'a beaucoup beaucoup touché et et le lien je pense que c'est le la rencontre de Florent en tant que paysan justement qu'il est qu'il est métamorphose et là c'est vrai que voilà Jennifer qui dans la serre dit j'aime pas la nature pour moi c'est c'est un temps fabuleux aussi parce que parce que parce que là tout est dit en fait encore une fois pour moi c'est un film de rencontre et je pense que ça parle aussi de de nos difficultés nos problématiques aujourd'hui c'est qu'en fait on reste trop dans l'entre-soi et on voit que quand on change ce qui est moteur du changement c'est quand on va à la rencontre de personnes différentes et pour ça c'est vrai que c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de faire autour du film aujourd'hui parce que c'est pas qu'un film c'est de se dire bah ok là comment on peut rester on peut sortir en fait des milieux justement juste écolo ou juste conscientisé et comment on peut se rencontrer aller rencontrer les personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord et je pense que c'est là que tout se joue c'est quand on sort de notre zone de confort en fait j'avais une petite question est-ce que le directeur d'Europa City comment a-t-il vécu cet entretien et surtout l'après est-ce que vous avez eu un contact avec lui après est-ce que vous pensez que justement cette rencontre avec ces jeunes et ces échanges ont pu peut-être lui amener lui amener un petit peu une autre une autre vision de ce avec ses propos peut-être très beau projet mais pas les miens mais comment est-ce que il en est sorti totalement indemne alors c'est c'est une bonne question bah moi je l'espérais et j'espère en fait encore toujours je sais pas s'il a je pense pas qu'il a dû voir encore le film j'espère quand on sera dans les salles en tout cas on a vraiment envie d'inviter tous les protagonistes en fait du film que quand il verra le film et quand il verra cette séquence en tout cas il y aura une réaction c'est sûr mais sa réaction n'était pas des mieux c'est qu'il était clairement pas content je pense pas content effectivement de ne pas avoir eu le dernier mot ou d'être surpris en fait par rapport à ça donc je pense pas qu'il en ait ressorti indemne après qu'est-ce qu'il en a fait j'en sais rien pour l'instant j'aimerais beaucoup dans l'idée vraiment justement de sortir les mieux convaincus et de continuer vraiment de l'inviter de même que voilà que les personnes qui sont pro projet Europa City et c'est un peu l'ambition aussi du film aujourd'hui c'est d'aller voir toutes ces personnes-là y compris les porteurs de projets du même type dans les différentes régions d'avoir par exemple un porteur de projet de centre commercial sur des terres agricoles ça nous intéresse beaucoup d'aller voir de leur montrer un petit peu le film parce que je pense qu'il y a une vraie question d'identification et nous je pense que le film n'est pas jugeant ni les jeunes parce qu'on passe à travers le regard des jeunes qui posent des questions et donc la richesse de ça c'est que dans les échanges qu'on a eu et les avant-premières qu'on a eu on a vu des des personnes qui arrivent où ça posait des grosses questions en fait où en fait je pense qu'il y avait une réflexion un truc qui s'était passé pendant le film auprès d'élus auprès de personnes qui sont en charge de l'urbanisme auprès de directeurs de centres commerciaux justement donc après il faut voir dans les actes qu'est-ce que ça change j'espère que ça va changer des choses mais en tout cas c'est sûr que dans les réactions témoignages en fait après le film juste après le film il y avait vraiment des gens qui ont été enfin déboussolés un petit peu de ça et même il y avait des personnes de 40 ou 50 ans qui me disaient moi je vais changer de métier je vais changer ma manière de faire ce que je fais que ça soit aussi bien dans une banque que dans une dans des personnes qui travaillaient dans des grandes compagnies et qui finalement se sont dit pourquoi pas faire de l'agriculture donc c'est il y a des prises de confiance donc j'espère que qui sait je suis peut-être enfin je suis pas naïf mais je crois vraiment en fait que 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 c'est la seule manière de créer du changement c'est d'être dans le dialogue et dans le vivre ce que l'autre vit c'est à dire que je pense que Jennifer comme Amina elles avaient des grosses idées reçues sur les agriculteurs et tant qu'elles n'ont pas vécu mangé ne sont pas mis autour de la table avec Florent il n'y avait rien qui était possible il n'y avait rien comme disait Amina elle dit là il n'y a rien ça ne sert à rien de garder ça et après elle voit que derrière ce rien il y a des êtres humains il y a des nourritures il y a tout ça est-ce que leur avenir un petit peu les métiers qu'ils souhaitent faire alors en première ça commence à être le moment où il y a quelques orientations est-ce qu'ils avaient déjà une idée de ce qu'ils souhaitaient faire après ou est-ce que justement cet éclairage là a pu peut-être faire bouger un petit peu cette vision alors ce qui est sûr c'est qu'au moment où on a fait le film en fait il était en première on commençait à se poser ces questions là il y avait diversité d'envie Samy voulait être aussi bien acteur photographe on le voit il voulait être entrepreneur faire de l'économie enfin l'économie il y avait plein de choses Amina aussi enfin il n'y avait que Jennifer qui était très très décidée à travailler dans la banque et dans la finance et effectivement il y a une une évolution je pense oui une prise de conscience mais pour avoir revu là encore dernièrement Jennifer elle me disait c'était pas forcément on va devenir des paysans c'est pas ça leur prise de conscience c'est plutôt prendre conscience qu'à travers chaque métier à travers chaque activité qu'on fait tous les jours quand on se lève le matin en fait on peut changer le monde dans les 8 heures de travail qu'on fait tous les jours et ça je pense que mais sans parler de changer le monde en grand mais déjà s'épanouir gagner correctement sa vie en faisant quelque chose qui apporte à soi aux autres donc ça oui je pense que c'est des choses qu'ils ont pris conscience le fait de ne plus aller forcément dans les centres commerciaux je sais que Samy nous a dit que ça il y avait une grosse prise de conscience au niveau de son rapport à la consommation par exemple de vêtements on l'a pas vu dans le film mais il y a une séquence où ils vont en fait on était très attaché à ça par rapport à la question des vêtements où ils ont des baskets et en fait ils ont une vingtaine de baskets en moyenne donc ça fait beaucoup de baskets de tennis et en fait on s'est dit à un moment donné ça serait bien de trouver une alternative à ces baskets parce qu'en fait on ne fait pas le lien mais tout ce qu'on porte les vêtements tout ça c'est de l'agriculture qu'on le veuille ou non donc c'est issu de la terre aussi et ça ils ne faisaient pas le lien et donc on a eu une séquence en fait où ils ont cherché d'alternaté à ça ils ont été sur une marque ils ont été dans un lieu de fabrication de baskets et de tennis éthiques et agroécologiques et là il y a aussi plein de choses qui se sont passées ils ont vu que ça pouvait être des baskets des tennis fun super tendance accessibles au même prix que les marques en fait habituelles et il y a ce moment-là où ils sont dans le RER et où Samy qui avait repéré un petit peu l'entreprise en question il dit mais tu te rends compte que Nike et puis Adidas en fait ils passent 80% du prix qu'on achète en fait dans la communication et seulement 20% dans la fabrication des chaussures et là en fait l'entreprise qu'on va voir c'est le sens contraire ah ouais là il y avait une prise de conscience en fait assez intéressante là-dessus et qui je pense les marquera pour toujours effectivement vous avez une autre question ou est-ce que justement vous souhaitez parler un petit peu des deux thèmes qui vous ont particulièrement touché puisque la question dans la préparation de cette table ronde c'était effectivement pour Marie ou pour Marianne le thème sur lequel il souhaitait peut-être tirer un peu le fil à partir de ce film et puis pouvoir livrer quelques informations partager des informations alors en termes de chat pour ceux qui nous écoutent je pense que vous n'avez pas la possibilité malheureusement de poser vos questions directement si vous avez juste de quoi noter en écoutant Marie et Marianne vous pouvez sur un numéro de téléphone envoyer par SMS des questions et on se chargera de les prendre en charge juste après donc si vous pouvez noter c'est le 06 15 94 63 04 je répète 06 15 94 63 04 n'hésitez pas à nous remonter vos questions et puis on se chargera d'y répondre allez-y Marianne alors du coup moi j'ai particulièrement axé mon discours sur le zéro déchet donc dans l'esprit du consommateur ça reste quelque chose qui est très compliqué qui est long à faire ennuyeux et c'est surtout réservé à une certaine classe sociale et c'est aussi devenu après une mode et après comme vous avez dit c'est devenu une prise de conscience pour les jeunes etc et donc notamment avec le film et aussi la maquette que vous allez recevoir ou alors que vous allez pouvoir venir chercher en mairie je voulais montrer grâce à cette maquette que en fait c'est pas du tout ça le zéro déchet le zéro déchet c'est simple ça peut être réalisé par tout le monde et en fait ça a un impact sur tout parce que par exemple donc on peut avoir un effet donc le zéro déchet ça peut avoir un effet de réduction des produits chimiques de réduction des choses qui polluent et tout ça ça a un impact en fait sur notre santé sur notre économie parce que par exemple donc en réalisant ce petit livret ce petit dépliant zéro déchet en fait on s'est rendu compte qu'en ouvrant nos tiroirs on avait le produit pour la salle de bain le produit pour la douche le produit pour les toilettes le produit pour laver les vitres et en fait tout ça c'est bourré de produits chimiques et c'est super nocif pour la santé c'est super nocif pour les eaux pour l'environnement et en fait on voulait on voulait vous montrer qu'avec des ingrédients simples le vinaigre le les cristaux de sou le bicarbonate voilà c'est ça et le citron en fait on peut réaliser quelque chose qui peut nettoyer toute votre maison qui n'abîme pas qui ne pollue pas qui n'est pas nocif pour vous voilà et en fait je voulais découler de ça et parler notamment du bio qui était pareil à un moment donné la maman de Jennifer dit j'aimerais bien consommer bio mais pour moi le bio c'est du luxe et en fait non aujourd'hui alors ça peut dans certains cas ça peut rester très cher il faut l'admettre c'est vrai mais aujourd'hui il y a plein de manières de varier la consommation et tout en consommant bio et notamment grâce aux AMAP donc comme on disait les AMAP c'était les associations donc l'association pour maintenir l'agriculture paysanne donc on voit les jeunes qui y vont et en fait ils se rendent compte que alors on consomme bio on consomme pas forcément très cher local et surtout de saison parce que donc c'est ça il faut que les gens se mettent à l'idée qu'on peut consommer bio facilement pas cher mais qu'aussi c'est consommer de saison donc par exemple en hiver petit marron beternate etc et notamment donc dans les AMAP ça se fait beaucoup donc les AMAP ça va être donc on en a parlé voilà dans le film mais plus particulièrement ça va être donc le partenariat entre un groupe citoyen qu'on appelle le groupe AMAP et qui s'engage donc à pré-financer des fermes paysannes qu'on appelle aussi fermes AMAP et qui s'engage réciproquement à assurer elle la production régulière qui plus est de qualité de produits de qualité bio locale etc et en fait par exemple donc des fermes des agricultures AMAP pardon oui c'est ça des AMAP vous en avez partout et on n'y pense pas mais par exemple il y a un réseau qui s'appelle donc il y a un site qui s'appelle réseau AMAP IDF et en fait vous avez juste à rentrer l'endroit où vous habitez donc par exemple Sceau et ça vous met où est-ce qu'il y a des AMAP donc par exemple à Sceau il y en a une donc rue du Four à côté de la banque postale il y en a à côté donc je dis Sceau parce que globalement c'est les habitants de Sceau qui nous suivent etc et de Bourg-la-Reine et des alentours donc vous en avez à Sceau vous en avez au Plessis vous en avez à Châtenay à Bourg-la-Reine et en fait il y en a partout et vous pouvez consommer local pas cher vous pouvez réduire vos déchets faire des économies et tout en ayant des produits en obtenant un panier quand même assez fourni assez et en cuisine je dis non parce que c'est aussi un bonheur de cuisiner ça peut être quelque chose ça peut être une activité familiale et tout et c'est tout un c'est tout un comment dire un mode d'esprit et en fait c'est pas compliqué tout le monde peut faire tout le monde peut cuisiner grâce à des produits de l'AMAP donc voilà moi je voulais parler donc vous avez vu toute la partie zéro déchet et notamment grâce au film zéro déchet sur la partie alimentaire et là je vais laisser la parole à Marie sauf si vous avez des questions il n'y en a pas qui sont arrivées mais par contre juste pour pour compléter l'AMAP de Sceau qui a 150 amapiens et amapiennes a permis à l'agriculteur de pouvoir acheter 3 hectares supplémentaires de terre grâce à l'engagement de ces 150 amapiens qui lui achètent effectivement un panier ou deux paniers par semaine donc c'est aussi par ce changement un petit peu de type d'achat au lieu d'aller dans le supermarché je vais m'organiser vers l'AMAP je vais découvrir des légumes différents et je vais surtout permettre à des paysans effectivement de pouvoir beaucoup plus s'installer et rentrer dans une démarche où globalement je pense que si la même personne vendait au supermarché du coin ses produits gagnerait beaucoup moins bien sa vie que de cette façon où il peut être fière il y a aussi cette fierté et aussi il y a cette chose la maman de Jennifer va là-bas et discute avec des gens et en fait c'est bête mais en ce moment on est quand même très isolé on est seul on est derrière nos écrans et en fait ça montre bien qu'on peut on peut on peut on peut rencontrer des gens et on peut découvrir des personnes grâce à cet amap et en ce moment on en a besoin et c'est pour ça que c'est très intéressant d'y aller notamment à celle de Sceaux ou des alentours pour découvrir tout ça en fait et se rendre compte que c'est fait ça par tout le monde voilà donc je vais laisser la parole à Marie donc moi j'ai décidé de parler un peu plus en détail des ressourceries donc c'est un endroit qu'on a pu apercevoir dans le film et qui m'a marquée parce que moi en fait par le passé j'avais déjà entendu parler des ressourceries mais je savais pas grand chose dessus du coup j'ai vraiment voulu me renseigner pour savoir par exemple quel était leur impact sur l'environnement et même savoir où c'est que je pouvais trouver des ressourceries autour de moi autour de Sceaux par exemple donc tout d'abord donc une ressourcerie donc c'est un lieu où sont collectés tous les objets et les déchets que les propriétaires ne veulent plus et cela permet d'éviter d'accumuler de nombreux déchets chaque année donc par exemple sur les territoires français il y a de nombreuses ressourceries il y en a plus de 700 et près de 34 000 personnes qui travaillent dans le domaine du réemploi et chaque année plus de 30 000 tonnes d'objets sont collectées dans les ressourceries donc c'est énorme et par la suite 41% de ces objets vont être réparés pour être ensuite vendus donc les ressourceries on va dire qu'elles présentent 5 fonctions principales donc tout d'abord elles sont de fonction de collecte en effet on va collecter des objets variés de toutes sortes cela peut très bien être des vêtements comme on l'avait vu dans le film où les jeunes ils allaient acheter des vêtements mais beaucoup moins chers donc c'était vraiment super intéressant d'un point de vue étudiant mais aussi on peut très bien collecter on peut collecter des déchets électriques électroniques et encore plein d'autres types de déchets et bien sûr on va essayer de préserver ces déchets pour être ensuite valorisés par la réutilisation ou le réemploi donc une fois qu'on a collecté ces objets il va falloir les valoriser donc c'est-à-dire les diagnostiquer les réparer si nécessaire afin de leur rendre leur valeur initiale et les rendre prêts pour la revente donc cette étape aussi on peut parler de réemploi parce qu'on va récupérer ou réparer des objets afin de changer leur forme ou leur fonction et en fait ce réemploi c'est super intéressant parce que ça va permettre de prolonger la durée de vie des objets mais il arrive que les objets on ne puisse pas les réemployer et il ne faut pas croire que les ressources réelles ne vont rien faire bien au contraire elles essaient vraiment de limiter les déchets donc par exemple ces pièces elles vont pouvoir fournir des pièces détachées ou encore des matériaux qui vont être par la suite réutilisés dans des ateliers de réparation ou même des fois c'est redistribué aux initiatives partenaires de la ressourcerie donc ici on peut parler de réutilisation donc en effet donc il y a un produit ou un objet qui va être réutilisé pour un usage différent de sa fonction initiale et d'ailleurs ce que je trouvais intéressant c'est que j'ai vu que dans les ressourceries on pouvait trouver des valoristes donc c'est des personnes qui travaillent au sein des ressourceries et en fait ils vont favoriser la réutilisation des objets afin de limiter les déchets par exemple des fois il y a des vêtements qui ne peuvent pas être réutilisés et on va les transformer en sac à main par exemple ou encore tapisser des chaises et c'est ce que je trouve aussi super intéressant c'est que ça donne une seconde vie à des objets inutilisés mais si des objets ne peuvent pas être redistribués ils vont être par la suite envoyés dans des filières de recyclage donc la dernière étape de ce processus c'est la vente de ces objets et donc ils vont être vendus à faible prix comme vous pouvez voir dans le film il y avait des promotions par exemple des robes qui étaient à moins 50% on pouvait acheter plusieurs vêtements pour 2-3 euros donc c'est vraiment des prix accessibles pour tout le monde et c'est en partenariat avec des organismes sociaux donc en fait la ressource ouvre c'est aussi un rôle de réinsertion en effet sur le plan social elle permet de développer l'emploi et la réinsertion des personnes qui peuvent être en difficulté et enfin ce que je trouve super intéressant dans la ressource ouvre c'est que ça permet de sensibiliser à l'environnement en effet ça se présente aussi comme étant une solution écologique donc ça permet à des objets comme je vous l'ai dit précédemment de trouver une seconde vie plutôt que d'être inutilisés et donc ça se développe aussi leur activité selon le concept des trois R donc ce qui est de réduire réemployer et recycler et enfin pour conclure je peux dire que les ressourceries en fait c'est des acteurs de terrain proche des citoyens et qui va leur permettre de leur sensibiliser sur l'environnement de prendre conscience comme ont eu les jeunes dans le film de l'environnement extérieur et bien sûr c'est présent un peu partout en région parisienne il y en a une assaut et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les ressourceries Merci beaucoup Effectivement il y a une ressourcerie qui ouvre ASSO ces jours-ci elle s'appelle Lille aux ressources et sa fonction principale elle est justement sur une ressourcerie à destination des étudiants de façon à pouvoir optimiser mettre une boucle puisque très souvent des étudiants viennent dans un logement ici pendant quelques mois et plutôt que de racheter quelque chose de neuf et bien des étudiants qui partent pourront apporter et des nouveaux qui arrivent pourront bénéficier là aussi même endroit que la map même endroit que la ruche qui dit oui c'est vraiment un lieu je dirais inscrit dans une démarche d'économie circulaire je vais vous redonner la parole je ferai ce que je crois que vous allez nous quitter dans quelques minutes et avant de terminer cette table ronde je vous laisse je vous laisse la parole et puis on prendra peut-être une ou deux questions effectivement qui arrivent je vous en prie écoutez en tout cas je suis content d'entendre tout ce que vous proposez et qu'il y a des choses qui se passent à Sceaux et aux alentours et puis je pense que c'est pareil partout dans toutes les régions en France il faut juste effectivement changer de lunettes et regarder un petit peu ce qui se passe et surtout y avoir accès donc il y a tout ce travail dont on a parlé avant donc ça en fait partie ce qu'on est en train de faire ce soir et maintenant et il faut continuer dans cette dynamique là je pense que c'est vraiment le principal objectif là si on veut changer d'échelle et puis que le changement puisse avoir lieu en profondeur c'est effectivement qu'un peu partout dans différentes villes en France et c'est ce qu'on propose avec le film aujourd'hui on puisse aller interpeller poser des questions sensibiliser en fait les différents acteurs du territoire donc continuons comme ça et je suis très heureux de vous voir en fait active sur votre territoire juste je fais une petite parenthèse justement pour dire que le film en fait n'est pas encore sorti en sortie nationale au cinéma donc c'était une avant-première en fait ce soir et donc du coup on va continuer à faire ces avant-premiers un peu partout en fait en France et qu'on est dans une dynamique en fait également en Ile-de-France mais dans les autres régions donc où on essaye de mettre autour de la table différents types d'acteurs donc des collectivités des acteurs de l'économie sociale et solidaire mais aussi tout un tas d'autres acteurs qui travaillent autour de l'alimentation des centres-villes des commerces de proximité de tout ça donc en fait pour les différentes personnes qui nous regardent aussi pour vous avec qui je parle là maintenant on a vraiment très envie que vous fassiez partie de cette dynamique là on a besoin de renfort parce qu'on est une petite équipe pour pouvoir travailler sur toutes les régions mais on voit que ça prend il y a une semaine on était notamment en Ile-de-France une bonne cinquantaine de personnes des différentes communes et villes de la région c'était la même chose avant-hier en Bretagne en Occitanie en Baca en Grand Est en Hauts-de-France enfin voilà je pourrais continuer à faire toute la liste des régions mais du coup pour rejoindre la dynamique dans les différentes régions je peux vous proposer une chose c'est d'aller voir sur le site internet doucefrance-lefilme.fr qui est vraiment un site internet pour des ressources et donc vous pouvez envoyer un mail en fait à l'adresse diffusion à doucefrance-lefilme.fr pour pouvoir vous-même proposer dans votre ville dans votre région dans votre dans n'importe quel endroit en lien avec un cinéma bien entendu une projection un ciné débat mais aussi utiliser des extraits qu'on met à disposition gratuitement pour pouvoir faire du débat un peu partout et surtout dans des lieux qui ne sont pas convaincus puisque c'est vraiment notre leitmotiv donc rejoignez-nous dans cette aventure-là on sera encore c'est très épanouissant c'est très épanouissant y compris maintenant pendant cette période de couvre-feu parce que on sent que les gens ont besoin de ça d'avoir une perspective de se projeter quand on va sortir de ce confinement et qu'on puisse en parallèle on voit il y a des étudiants qui se servent des extraits pour pouvoir faire du débat en visioconférence dans des AG dans des CA dans des réunions d'équipe à petite ou à grande échelle voilà et ça c'est chacun peut être acteur de ça et actrice de ça donc je vous encourage ne serait-ce que là si toutes les personnes qui sont autour de la table ou les personnes qui ont vu le film partagent le site internet à quelques personnes en fait aux quatre coins de la France ça peut faire déjà de sacrées choses de pouvoir l'envoyer à des enseignants à des personnes de notre famille qui habitent une autre région enfin c'est en tout cas un outil donc appropriez-le vous et on le met à votre disposition donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en tout cas merci beaucoup et effectivement je vais devoir y aller parce que justement on n'arrête pas tout ça ça demande beaucoup beaucoup de temps et on essaye d'être présent dans chaque région donc en tout cas merci et au plaisir de venir vous voir physiquement merci beaucoup merci beaucoup au revoir alors il y a quelques questions qui sont arrivées il y en a une sur des informations sur la ressourcerie dont j'ai parlé alors je vais juste partager mon écran avec il peut y aller non je crois qu'il est pressé oui oui tout à fait juste avant de partager mon écran Geoffrey Stéphanie est avec nous elle vous voit vous ne la voyez pas qui est responsable je vous laisse peut-être parler non mais c'était juste oui bonjour pardon non comment on veut mettre si 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 je viens désolé oui j'ai assisté à l'échange voilà je trouve le film vraiment formidable et on s'en saisira en temps voulu quand les cinémas auront ouvert c'est vraiment un crève-coeur de le présenter de cette manière là mais je vous rassure sur le fait qu'on s'y emploiera et puis j'espère qu'on pourra faire des séances scolaires moi je trouve vraiment le film très lumineux et je pense que c'est du coup un véritable outil et j'apprécie beaucoup la manière dont vous en parlez donc vous vous amenez aussi chacun à s'en saisir le film il raconte un éveil des consciences et je pense que ça peut se passer à plein d'endroits je suis aussi très sensible il y a longtemps de travailler en Seine-Saint-Denis au fait que le changement d'image il est aussi sur le regard qu'on peut porter sur les jeunes des quartiers populaires donc voilà je suis aussi très touchée évidemment de l'intelligence et de la finesse de ces jeunes gens donc ça va de soi mais ça fait toujours du bien quand c'est montré et c'est illustré de cette manière là donc voilà je vais m'extraire du champ mais je vais vous remercier et puis voilà souhaiter bon courage à tout ce travail on voit que l'éducation populaire elle peut aussi se décliner et se saisir du cinéma pour ce genre de démarche donc bravo et puis bon travail alors et en fait il y a une classe derrière l'écran il y a une classe qui est présente aussi oui tout à fait qui pose une petite question après on va vous laisser et on va terminer cette petite question que Marie et Marianne pourront à laquelle ils pourront répondre en tout cas un grand merci Geoffrey et puis au plaisir de se retrouver pour de vrai bientôt à Sceau merci merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre retour et vos témoignages ça me touche beaucoup effectivement c'est un travail de longue haleine là il y a une personne de mon équipe qui est à côté aussi on est quelques-uns comme ça en fait à travailler beaucoup donc ça nous touche ça nous donne de l'énergie ce que vous nous avez dit et à très vite effectivement en vrai et voilà vive le cinéma aussi en cette période parce qu'on a besoin il faut le dire le cinéma c'est essentiel pour reprendre des mots qui sont très à la mode en ce moment c'est essentiel je pense bonne fin de journée à vous et à très vite et continuons à vivre alors je partage juste mon écran avec ce padlet ce petit espace que nous avons mis à votre disposition puisque comme je vous le disais tout à l'heure ce festival il a été organisé avec l'ensemble des associations engagées dans la transition que ce soit les colibri coquelicope le ripère café pour la reine en transition le collectif C1 pour le pacte le jardin partagé créative en vol saut à vélo l'île aux ressources dont on parle ici dont certains nous ont demandé des informations donc l'idée un petit peu c'est pas d'être là il suffit juste de cliquer sur les liens et vous allez pouvoir avoir une petite vidéo des informations les coordonnées donc n'hésitez pas c'est pas d'être là ils sont accessibles à partir des sites de Sceaux et de Bourg-la-Reine si vous allez vous voyez sur festival société en transition vous avez les deux sites de la ville qui ont effectivement les programmes et à chaque fois vous avez un petit espace vers les transitionneurs comme on a dit et qui vous permet vraiment d'avoir l'accès à l'ensemble de ces associations très engagées donc voilà pour cette partie je vais prendre une seconde question qui je pense que émane de la classe qui est présente derrière un des écrans la question c'est y a-t-il des actions écologiques que nous pouvons organiser au sein d'une école est-ce que vous avez une idée est-ce que c'est possible potentiellement de faire un petit compost ou apprendre aux élèves à faire un compost chez eux si vous disposez d'un jardin on peut leur apprendre aussi grâce notamment je pense que vous pourrez le distribuer on pourra le distribuer pour venir le distribuer peut-être potentiellement le livrer dans l'école je ne sais pas si vous allez voir très bien hop 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 comme ça voilà c'est compliqué mais c'est un décriant et en fait dedans vous avez alors des petites recettes de produits d'entretien qui sont tout simples à faire recettes de beauté pour mesdames et messieurs et vous avez une recette recette de cuisine zéro déchet et donc il est tout simple il n'est vraiment pas long à lire il n'est pas ennuyant on a fait en sorte de faire un petit livret assez attractif pas trop long qu'on peut ou quoi que ce soit donc voilà je pense qu'on pourra venir le distribuer dans l'école pour montrer ça ce serait effectivement une occasion de vous rencontrer on organisera on verra comment cette rencontre peut avoir lieu et sortir de chez nous un petit peu exactement et moi ce n'est pas forcément de rapport mais en fait ça m'a rappelé que quand j'étais plus jeune quand j'étais à l'école primaire en fait mes professeurs ils avaient mis en place en fait un potager pour qu'on ait vraiment et ça m'avait vraiment marquée et je trouvais ça super intéressant donc moi je trouve que ça peut être une idée assez intéressante et même je me souviens quand on était jeunes on était tous motivés par exemple pour aller planter des radis ou des choses comme ça des radis des frêles et c'était quelque chose qui m'avait marquée alors une autre idée peut-être c'est d'instaurer une notion de tri dans les écoles parce qu'effectivement vous vous rendez compte très vite que vous avez parce que vous avez mangé une pomme vous avez mangé de trois choses il y a des déchets entre guillemets ce qu'on appelle les biodéchets des déchets issus de l'alimentation et qui peuvent servir si on a un compost mais il y a quand même énormément de papier et ça peut être assez intéressant de mettre en place une ou deux corbeilles alors soit dans les étages soit dans les classes qui permettent effectivement de pouvoir avoir ce geste du tri ce geste du tri de façon à pouvoir déjà prendre conscience de la quantité des produits que nous jetons s'interroger un petit peu sur comment éviter et puis ensuite qu'est-ce que l'on peut en faire et par exemple avoir ne serait-ce qu'une corbeille pour collecter tous les stylos les stylos que l'on jette et bien sachez qu'il y a la possibilité de collecter ces stylos avec même une entreprise qui à partir de ces stylos fabrique des bancs des petits bancs qui peuvent être installés dans les cours qui peuvent être installés en extérieur donc c'est vraiment ça peut être très intéressant pour la classe qui pose cette question d'essayer de se poser la question justement de qu'est-ce que l'on peut faire d'un objet qui pourrait devenir un déchet si on ne trouvait pas une solution se dire qu'un vieux stylo permet de faire un banc et bien quelque part il ne passe plus par la case poubelle et ce n'est plus du déchet donc je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant après ça s'inscrit dans quelque chose qui avait été cité tout à l'heure qui est plus dans la notion d'économie circulaire dire qu'aujourd'hui si on prend l'exemple économie dans laquelle nous nous trouvons c'est j'extrais de la matière je fabrique quelque chose je l'utilise mais pas trop longtemps quand même et vite je le mets à la poubelle et ça c'est ce qu'on appelle vraiment cette économie linéaire qui n'est pas durable je pense que ceux qui nous ont appris ça à l'école qui nous ont fait rentrer dans cette démarche-là ne savaient pas ne s'étaient pas rendus compte que la Terre est un monde fini et que si on extrait constamment à un moment donné il n'y a plus rien ce qu'on appelle l'économie circulaire c'est vraiment le fait de dire bon bah ok on a quelque chose cette chose-là et bien on va pouvoir optimiser le réparer faire qu'il reste le plus longtemps possible en vie par exemple la ressourcerie sert à cela parce que ça évite de le mettre à la poubelle de pouvoir le réparer pouvoir le réutiliser et finalement faire une boucle parfaite et on parle souvent de recyclage mais on peut aller un tout petit peu plus loin et parler de upcyclage le upcycling c'est le fait de dire un produit au fur et à mesure il ne va pas avoir une vie qui va diminuer pour dire par exemple des vêtements qui ne sont plus métables une fois que je les ai vraiment beaucoup utilisés ils vont faire des chiffons chiffons c'est du recyclage si en revanche ces vêtements-là deviennent de l'isolant pour isoler des maisons en acoustique comme en thermique là on est sur une évolution qui est beaucoup plus positive et c'est ça qu'on appelle le upcyclage je pense aussi c'est intéressant de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'impact sur la nature ok on habite dans une ville vous n'avez pas tous la chance d'avoir un jardin vous n'avez pas tous la chance d'avoir des arbres beaucoup d'arbres autour de vous mais je pense que c'est ça aussi le rôle des professeurs de sensibiliser qu'il y a des forêts il y a des animaux qui habitent dans ces forêts dans le parc de Sceaux il y a forcément des animaux il y a forcément des êtres vivants et il faut sensibiliser les enfants au fait qu'il n'y a pas que des humains il y a aussi autour de ça et qu'il faut les enfants ont besoin de voir ça parce qu'il y a énormément d'enfants et c'est notamment ce qu'on entendait avec Jennifer quand elle dit j'aime pas la nature c'est pas parce qu'elle n'aime pas c'est qu'en fait elle n'a jamais été sensibilisée on ne lui a jamais dit qu'il y a des êtres vivants il faut les soigner il faut y faire attention il ne faut pas faire de la surpêche il ne faut pas surconsommer etc. de la viande des machins il faut juste montrer aux enfants de les éduquer et c'est ça je trouve qui est très important aussi ça me fait rebondir sur un appel à idée un appel à projet qui est en cours qui s'appelle jardin en pied d'immeuble jardin potager en pied d'immeuble il faut savoir que jusqu'au 31 mars vous pouvez déposer une idée de jardin que vous pourriez construire au pied de vos immeubles avec vos voisins donc il faut être une petite équipe commencer à réfléchir se dire qu'est-ce qu'on y fait et là je pense que les enfants ont vraiment une place importante j'avais une question de quelqu'un qui demandait si le petit livret dont on a parlé on pourrait le mettre dans le magazine de Sceau alors on peut en mettre quelques-uns en version papier à l'accueil en mettre autant d'exemplaires qu'il y a effectivement dans les magazines ça me semble un peu beaucoup de papier que l'on puisse remettre dans le circuit justement en revanche sur le site de la ville il sera en téléchargement ce qui vous permet comme ça de le consulter et puis si vous le souhaitez vraiment de pouvoir l'imprimer vous-même si vous le souhaitez alors après où peut-il déposer des vêtements usés et usagés pour les recycler à Sceau alors effectivement c'est un manque important actuellement sur notre territoire il y a très très peu d'endroits où il est possible de déposer des vêtements vous avez la Croix-Rouche qui se trouve à Bourg-la-Reine et à Sceau qui peuvent effectivement récupérer des vêtements les remettre dans la boucle et les réutiliser avec les boutiques qu'ils ont mais quand les vêtements sont beaucoup trop abîmés c'est vrai qu'on ne sait pas où les mettre il faut quand même savoir qu'aujourd'hui un français jette à peu près 7 kilos de textile par an 7 kilos c'est énorme quand on serait dans un magasin demain et qu'on refrendra un vêtement en main il faudra penser à ces 7 kilos et aujourd'hui ces 7 kilos quelle est leur fin de vie et bien ils sont mis dans une poubelle classique et donc ils sont incinérés donc on fait au mieux de la chaleur pour chauffer des appartements au pire rien avec à part les brûlés or comme je le disais tout à l'heure typiquement les vêtements ça permet aujourd'hui de faire des isolants pour isoler les maisons on sait tous que la facture énergétique est importante que les émissions de gaz à effet de serre sont faraminaux sauf que voilà on n'a pas tellement d'autres solutions actuellement dans le cadre du PCAET du plan climat air énergie territoriale qui est en cours pour l'ensemble de notre territoire qui couvre l'ensemble des villes et bien il y a ce volet économie circulaire qui est un volet important et donc nous sommes en train d'activer un petit peu notre motivation à toutes et tous pour re-réfléchir à la mise en oeuvre de BAC qui permettent qui vous permettent à toutes et tous et bien de jeter vos vêtements et permettre la réutilisation pourquoi on se dit ils ont tous disparu parce qu'on a eu quelques fois c'est qu'à une époque les circuits de ramassage de ces boîtes étaient très mal gérés et ce qui fait qu'il y avait des tas de vêtements qui traînaient autour donc c'est quand même pas très esthétique c'est pas propre etc. aujourd'hui ces petites bandes de collecte ont des capteurs qui permettent effectivement de voir quel est le taux de remplissage et pouvoir venir les vider avant que ça déborde de tous côtés je regarde les dernières questions qui sont arrivées voilà ben écoutez je pense qu'il n'y a pas d'autres questions si jamais il y a d'autres questions que ce sera ben vous faites une petite fiche contact sur les deux sites de la ville ville de Sceau Sceau infomairie arrobase Sceau.fr et pour la reine il y a une fiche contact forcément si vous allez sur les sites vous trouverez on se fera vraiment un plaisir un plaisir d'y répondre en tout cas moi je souhaite vraiment remercier Stéphanie que vous avez entrevue tout à l'heure et pour la reine de la reine et pour la reine Sous-titrage FR ?